Formidable, quelle puissance, quelle petite musique qui t'emmène bien. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Je remercie ceux qui m'ont déjà félicité. Ah c'est la créatrice locale, c'était avant le confinement, qui m'a déposé cette liquette que je trouve bien, très sympa. Donc voilà, je salue celles et ceux qui sont là, même si moi j'ai pas l'occasion de voir, parce que normalement il y a un petit chat avec, même si j'ai pas l'occasion de voir. Bon, à bord par ici, regardez, nous avons Lucas, il a 26 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. Ouais, ouais. Camille a 47 ans, il est à Paris. Oui. Kader a 45 ans, il est à 3. Africa Bombata. Éric a 50 ans et il est à Chartres. Mat a 61 ans, il est à Sarasota, Florida, USA. Présent. Formidable, on va écouter Lucas Saint-Chamond. Ouais bah écoute, moi je trouve que la réaction qui est d'acheter des armes et de s'armer plus que de raison n'est pas tant dénuée de sens. Ça va dans le principe de l'apocalypse en gros qui frapperait un peu le pays d'une manière très très forte et que les gens se riraient justement sur les derniers paquets de pâtes qu'on pourrait trouver dans les commerces. Et une fois que dans les commerces il n'y aurait plus rien, ils iraient les chercher chez leurs voisins. Donc ça part dans ce principe là, les gens réagissent peut-être en essayant d'anticiper un scénario catastrophe et en se disant si demain c'est du chacun pour sa gueule, pourquoi moi je ne m'armerais pas correctement. Ça paraît logique dans un sens. Mais ce qui n'arrivera pas, évidemment, c'est quand même très improbable que l'anarchie soit poussée à ce point là. Non moi je pense qu'on va simplement sortir de ça, ça va coûter un peu cher aux entreprises, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. Moi je vois les... Si, il y a de quoi s'alarmer, il faut faire attention. Il y a de quoi ou il n'y a pas de quoi alors ? Il y a de quoi ou il n'y a pas de quoi ? Ouais, il faut s'alarmer ou il faut s'alarmer ? On ne va pas en faire une maladie. Non je rigole. Je disais que le principe même, c'est vrai que tu vois, j'ai vu que dans certaines entreprises, ils mettent en place une cellule psychologique pour venir en fait que les gens auraient eu peur maladive. Peur maladive d'aller au travail. Ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner quoi. Ça ne pourra pas fonctionner si les gens ont peur d'aller au boulot, s'ils se mettent en arrêt au moindre petit raclement de gorge. Ça va être... C'est ça qui risque de vraiment tuer le pays quoi. C'est même pas de mourir du coronavirus, ça va être les gens qui vont arrêter de travailler parce qu'ils ont peur du coronavirus. qui va tuer les entreprises parce que même si tu travailles dans l'alimentaire, tu es infirmière, même si tu es comme infirmière par exemple et que tu as peur de choper le coronavirus et que tu arrêtes de travailler, tu mets des gens dans la merde. On est d'accord. Donc cette peur constante qui est épée de Damoclès au-dessus de notre tête, qu'on essaie de nous faire croire qu'elle serait aussi dangereuse que ça, c'est... Moi je trouve que c'est irresponsable de faire... Dessayer de faire autant peur par les médias justement, de faire autant peur à la population. C'est simplement... C'est que négatif. Tu faisais des questions Lucas quand même parce que... Je sais pas, quand tu fais ta vie, tu te poses des questions, tu te projettes un peu. Ouais. Oui mais... N'emmener pas... Moi je suis pas... Je veux pas être quelqu'un à qui on va dire qu'on a droite ou d'a gauche. C'est des choses que je sais, je connais le code de la route. Et puis à un moment donné, je me pose aussi la question où on va. Ouais mais je veux dire, si t'es dans la peur constante de prendre ta voiture, de... Je pense que... De toute façon, tu peux rien te faire. Moi je pense que le plus grand danger en réalité, si t'es conscient de ces possibilités, des différents scénarios possibles, je pense que tu peux avoir un regard différent et agir différemment. Par contre, ce qui me fait peur, c'est ceux justement qui vont... qui se posent pas trop de questions, qui essaient pas d'anticiper ça, même si on a pas les moyens d'action, mais le fait d'avoir anticipé, peut-être que ça va dégager autre chose dans ton esprit. Parce qu'il y en a qui vont sortir après, qui vont dire, bah finalement on s'est foutu notre gueule, on peut rien pour nous. Et là, moi ceux-là, moi je les crains ceux-là par contre. Moi je suis un peu d'accord avec Lucas, on a peut-être infusé une panique d'une intensité rare, qui a fait une psychose dans le pays, et à un point, mais à un point où on aura vraiment du mal à s'en remettre. Parce que de toute façon, les gens ont pris le pli de la nature hostile et de la nature dont il faut se méfier. Déjà ça, c'est très ennuyeux. C'est comme si on était des poissons qui étaient tombés de l'aquarium. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, que l'univers n'est plus adapté, n'est plus fait pour nous. Moi je psychote un peu là-dessus, mais ça c'est pas très grave, parce qu'on peut s'en remettre. Mais il y a aussi l'option de la panique nécessaire. La panique nécessaire, c'est un instinct qui a permis à l'humanité de réchapper des plus gros drames. Et c'est Nassim Nicolas Taïeb qui disait, il faut absolument que la population panique, parce que sinon, c'est comme de lui dire quand le tsunami arrive, « Mais non, mon gars, reste sur ton transat, il ne va rien t'arriver. » Et c'est justement cette panique rationnelle, cet instinct de survie, qui fait que les sociétés s'en sortent. Mais tu dis exactement ce que je viens de dire en fait, Camille, je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est toi qui penses la même chose que Nassim Nicolas Taïeb. Moi je pense très peu. Je ne connais pas Taïeb, je suis désolé, tu me le présentes. Alors c'est le premier qui a vu venir la crise de 2008, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le signe noir ». En fait, on explique que le monde n'est pas du tout flat, c'est une succession de crises, et ça n'a jamais été linéaire. Et qu'en fait, c'est des crises successives. Alors une crise, on va mettre un antipoison, un antivirus, et là, on va adopter ces méthodes pour survivre à la crise, des méthodes qui ne seront plus adaptées à la prochaine crise. Et c'est en fait pour ça qu'on a toujours un coup de retard, et c'est pour ça qu'on est très malheureux. Si l'État n'avait pas choisi de confiner les gens, et qu'il y avait aujourd'hui, je ne sais pas combien, 50 000 mecs qui étaient à l'agonie, tout le monde crierait au scandale, puisqu'on essaie tout le monde. C'est le principe des Français, et particulièrement aujourd'hui, c'est de chercher des responsables pour les insulter, les injurier, et donner l'impression que ceux qui interviennent en savent plus que ceux auxquels on a donné les manettes. Mais si ces gens-là n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Parce que Matt, il nous dit, oui, ce n'est pas la peine, etc. Mais l'épidémie est en train de monter aux États-Unis de façon très importante. Il va y avoir de plus en plus de morts. Et à partir de là, les gens vont commencer à se retourner vers Trump en disant qu'il est criminel, que c'est lui qui l'aurait dû, etc. Et même, si tu regardes ce qui se passe en Louisiane aujourd'hui, le patron de la ville de New Orleans, la patronne de la ville de New Orleans et le gouverneur commencent à dire, ce n'est pas nous, nous on fait je ne sais pas quoi, c'est Donald Trump qui se débrouille. C'est à cause de lui si l'épidémie est en train de monter en Louisiane. Aujourd'hui, les habitants de Louisiane, vous entendez parler des gens qui arrivent en Floride, n'ont pas droit de citer au Texas. Si tu vas au Texas, on te met en quarantaine, même par la route, sur la route de Galveston. Il t'attrape. Il y a une question qui se pose, Maurice, parce que ce que tu viens de dire, c'est juste, mais ce n'est pas complètement juste. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que les Américains, c'est quand même un centre de renseignement névralgique du monde entier. Ce qui s'est passé en Chine, ça a été relié. Ils en ont parlé. Ils ont les moyens aussi de savoir ce qui se passe là-bas, plus ou moins. Mais ils ont aussi eu l'OMS qui a alerté très lourdement les conséquences d'une épidémie si elle franchissait la barrière chinoise. Donc ce qui est étonnant, c'est que Trump ait quand même pris des décisions une fois qu'en France, on a commencé le confinement. Je rappelle, et puis d'ailleurs... Non, mais Trump, il n'a pas aucune décision aujourd'hui. C'est ce que Matt est en train d'expliquer. C'est ce que me disent tous mes amis qui sont restés à New Orleans. Non, il n'y a pas de décision de l'État fédéral aujourd'hui. Chaque État est souverain et fait selon sa... Oui, mais je parle du territoire. Je ne parle pas des États. Moi, je parle du territoire américain, des États-Unis d'Amérique. Tu parles de l'État fédéral. Fédéral, ça vous en appelle ça. Mais on fait beaucoup plus sur le plan d'État. Ça, c'est notre système. C'est ce que je suis en train de dire. C'est notre système. Trump a décidé de fermer les liaisons aériennes, maritimes, à un moment donné où il a pu le faire bien avant. Mais tu sais, ça, c'est... On peut toujours dire ça. Attendez, pardonne-moi, Matt, mais moi, je ne comprends pas ce que tu racontes, Kader. Je ne vois pas ce que tu... Je ne comprends pas ce que tu racontes. Excuse-moi. Le confinement du pays, si tu préfères... Le confinement du pays était décidé par notre Donald Trump. Mais le pays n'est pas confiné. Il n'est pas confiné, Kader. Les États-Unis... Vous avez dit que demain, tu prends l'avion, tu peux aller aux États-Unis ? Non. Alors le confinement, en fait, c'est l'action d'être enfermé chez soi. Chez eux, les Américains, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais non, mais toi, tu vois un confinement à l'État national. Tu parles de l'État qui serait confiné. Tu parles des États-Unis qui seraient confinés. Le confinement aujourd'hui, ce n'est pas le confinement de la France. C'est le confinement des Français. Aujourd'hui, les Américains ne sont pas confinés. Ils ont juste cessé de laisser rentrer les Européens. Mais il y a d'autres ressortissants qui continuent à affluer aux États-Unis, qui continuent à venir. Etiad, par exemple, les gens de truc là, c'est le Qatar, je crois. Les vols continuent à être assurés, etc. Donc les gens continuent à se balader. Je pensais qu'ils avaient arrêté leur liaison, le Qatar. Non, Etiad, ils n'ont pas... C'est peut-être pas le Qatar, je ne sais plus qui c'est. Ça veut dire que si toi, tu prends un avion du Qatar, tu peux rentrer en Louisiane ? Bah oui. La Révisolite peut-être, je ne sais pas, on sait. Oui, oui. C'est sûr de ça, ça ne m'étonnerait. C'est pas Dubaï ? Ça, je n'ai pas entendu, mais... Il n'y a pas de vol direct de Louisiane à Dubaï. Il n'y a pas de vol international à l'aéroport international. Non, mais tu viens de dire que c'était autorisé, Maurice. Tu ne peux pas dire que tout est son contraire. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, je te dis que les avions qui viennent d'Etiad continuent à voler, ils continuent à venir aux Etats-Unis aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu peux rentrer aux Etats-Unis ? Que tu peux rentrer aux Etats-Unis, pas en Louisiane, mais aux Etats-Unis. Et après, elle est en Louisiane. si les Etats que tu vas traverser te permettent de le faire. Si tu passes par le Texas, on va te dire, non, non, hop, tu te mets en quarantaine et tu iras le mois prochain. Donc voilà. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où strictement rien ne se passe. Kansas, West Virginia, il y a plein de systèmes de passe. Il n'y a rien qui se passe. Il y a trois ou quatre Etats qui sont pleins à craquer de monde. On le sait très bien. C'est Los Angeles, c'est New York, c'est la Floride. Et puis le reste, c'est que de la Cambrousse, quoi. Et des petites villes, quoi. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas de la Cambrousse. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est des villes dans lesquelles, si tu vas à Atlanta, c'est une ville dans laquelle il y a des millions de personnes. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que le poumon économique américain, il est sur la côte Est et sur la côte Ouest. On n'est pas en train de parler du poumon. On parle du coronavirus et des gens. Il y a des gens en Virginie. Il y a plein de gens en Virginie. Il y a plein de gens en Caroline du Sud et du Nord. Il y a du monde. Ce n'est pas des Etats dans lesquels il n'y a personne. Il n'y a personne. En Arizona, il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Mais c'est bien que c'est à État par État parce que c'est vaste. Et chaque localité a sa façon de faire des choses. Et à chaque État a sa responsabilité. Et l'État peut répondre plus spécifiquement aux besoins de ses citoyens. Voilà, si je peux te poser une question. Est-ce que Trump aurait pu imposer aux États américains le confinement ? Est-ce qu'il aurait pu jouer la loi ? Ça aurait été extrêmement difficile. Oui, ça aurait été difficile. Mais je pense que légalement, il pourrait le faire. Est-ce que légalement, il peut le faire ? Légalement, moi, je pense que légalement, il peut le faire. Mais c'est vrai que c'est très difficile dans ce pays. Non, non, ça va vraiment contre la souveraineté des États. Et ça va gueuler. Ça va faire un problème. Mais de toute façon, on ne veut pas faire ce système. Il ne veut pas faire ce système. Nous avons notre système. Pourquoi ? Parce que c'est la mentalité française, que tout est centralisé. Ce n'est pas comme ça. Ah non, on aurait pu demander à Bruxelles de faire un confinement lockdown européen. Mais on n'y arrive pas, nous. On n'est pas forts. Mais on aurait très bien pu, dès le premier mort de Wuhan, fermer les frontières européennes. Les vraies frontières européennes. Nous, on en est encore à se demander. Est-ce que ce n'est pas au préfet d'Auvergne, peut-être, d'administrer le confinement dans telle ou telle région ? Oui, parce que pour nous, c'est une affaire idéologique. Pour nous, c'est l'idéologie qui mène. Nous, on veut les frontières ouvertes. On veut ci, on veut ça. Et donc, il ne faut pas, il ne faut surtout pas dire que je ferme les frontières. Si le gouverneur d'un État, si le gouverneur d'un État, shutdown un aéroport et que ce n'est pas, il y a un problème. Si jamais tu fermes les frontières du pays, tu donnes du grain à moudre à l'extrême droite en France et aux populistes. Non, mais si Marine Le Pen n'avait pas dit qu'il faut fermer les frontières, elles auraient été fermées. Évidemment, comme il faut faire absolument l'opposé, c'est un peu la bêtise. Elle n'avait qu'à pas le dire, elle le sait très bien. Non, mais c'est la logique. D'ailleurs, les Chinois, maintenant, ont fermé leurs frontières. Ça veut quand même dire quelque chose. Mais si elle dit qu'il ne faut pas boire de l'eau, on va se mettre au coca. Voilà, exactement. Oui, mais ça fait un peu peur, le pouvoir tellement centralisé. Non, mais ça, c'est le mode de gestion américain. Et ça, moi, je peux le comprendre. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que Trump avait, d'un point de vue légal, et là, il faut que ça soit sourcé, bien sûr, le droit d'imposer dans le contexte, dans le contexte, dans le contexte, il faut passer par le congrès, j'imagine. Ça va tellement contre l'autre. Non, non, je ne pense pas. Moi, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il avait le droit, parce que la fédération, voilà, à moins qu'il y ait une bombe nucléaire, qu'il y ait une missile nucléaire qui arrive. Il y a des cas, force majeure, on peut plaider l'état d'urgence. En France, on a failli activer l'article 6, qui donnait plein de voir à Macron. Non, c'est l'article 16, c'est l'article 16 d'abord, pas l'article 6. Quand il y a eu les attentats de 2001, Bush avait interdit les liaisons aériennes, il me semble. On peut interdire que les voyages dans l'étranger aux Etats-Unis. Ça, on peut interdire, mais on ne peut pas dire, le président ne peut pas dire à tout le monde aux Etats-Unis de rester chez eux. Non, non. Mais par contre, il peut dire, on va sauver l'économie, on envoie 5 000, on injecte à la Fed, on injecte 5 000. Oui. Nidière, 6 dollars, et on fait de l'hélicoptère monnaie. Non, on la rose. Le président, il s'est mis en gage, les troupes américaines à l'étranger, il est obligé d'avoir l'accord de tous les Etats ? Moi, je ne pense pas, je pense qu'il doit avoir la possibilité de le faire, qu'il ne l'utilise pas. Mais je pense qu'il doit avoir la possibilité légale de le faire. Là, on cherche, mais... C'est très extrême, si ça existe. C'est vraiment... Ou si ça a déjà existé, ils ont bien fermé, ils ont pris une décision fédérale, quand, après les attentats du World Trade Center, ils ont bien fermé, je pense, et c'est Bush qui a dit, on ferme, ce n'est pas les gouverneurs, ou par Etat ? Il y a des risques de l'Etat. La santé, c'est plutôt l'Etat. La défense, c'est toujours été... Pourquoi... On t'entend très très mal, Matt, je ne sais pas où tu es, dans la piscine peut-être ? Alors... Ok. Mais... Au fédéral, ça a toujours été la responsabilité de la défense. L'Etat a d'autres responsabilités. La santé, c'est l'Etat, au niveau de l'Etat. Ok. Alors, c'est pourquoi le gouvernement national, il peut prendre des décisions sur le point de défense. Chacun a ses responsabilités, et c'est divisé. Mais je dis à tous les Américains de rester chez eux. Je ne sais pas s'il a un moyen ou une loi, mais ce serait vraiment d'aller contre toute notre philosophie, la constitution, tout. Il y a aussi pas de serment pour sauvegarder, pour protéger les Etats-Unis, ça en fait partie, tout ça ? Ah non, mais on ne peut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il y a des limites. Et voilà. On a la liberté de circulation déjà là, il y a des questions à se poser. Mais... Tu sais, moi, je pense à la mentalité qu'il faut avoir de survivre dans cet environnement. Tu sais, moi, j'ai toujours vécu un peu de la précarité. Je n'ai jamais eu de salaire. Je n'ai jamais eu mon patron pour plus que deux semaines. J'ai toujours eu de la précarité. Et j'ai perdu plein de business. J'ai dû recommencer. Et j'ai perdu encore. Et je pense que ça serait bien d'avoir une certaine mentalité dans cet environnement. Et ça a peut-être un rapport, ce qu'elle disait Camille, avec le black swan. Je pense que c'est ça. Oui, ce livre. Et c'est que... Moi, je pense qu'il faut être prêt à s'adapter. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une mentalité sur le signe de survivre dans cet environnement. On va juste faire exactement comme on l'a toujours fait. Je pense que c'est ça la mentalité qui va marcher. Parce que beaucoup de gens vont perdre de boulot. Mais peut-être qu'ils peuvent être rééduqués pour faire des autres boulots. Des autres travails. C'est peut-être le moment d'apprendre quelque chose de nouveau. Nouveau métier qu'on peut faire peut-être sur Internet. J'ai juste une idée. Je ne sais pas, en fait, Matt, excuse-moi. Là, tu parles de rééducation, mais en ayant le même système de gouvernance. Est-ce que, justement, ce n'est pas ce qui est en train de se passer actuellement ? Enfin, non. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas dire ça. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas un avertissement pour la manière dont la gouvernance mondiale, pour des choses comme ça, s'organise ? Parce que moi, ce que je peux reprendre comme référence, c'est les Romains. Suite à la peste noire, on a très peu, historiquement, très peu d'écrits de la fin de la civilisation romaine. Et elle vient après la peste noire. Je pense que toutes les situations... Attends, attends, attends. La peste, c'est bien après l'Empire romain, non ? Pas du tout. Non, non, non. Il faut aller un peu à l'école. Il faut retourner à l'école. Ce que je veux dire, ce que je voudrais soumettre, en fait. Alors, ce que je voudrais soumettre, Matt, te soumettre, c'est que tu disais il y a quelque temps, oui, ce système, moi, je vais en devenir un peu survivaliste. Quelque part, tu es en train de montrer que le fonctionnement a quand même des faiblesses. Et c'est ces faiblesses-là, moi, qui m'intéressent. De quoi ? Les faiblesses de ce système. Parce que la mondialisation, comme elle est opérée aujourd'hui, on va dire que tu marches, tu suis le rythme. Oui, il y a des problèmes. Moi, je crois que les États-Unis ont quand même une capacité de rebond qui est autrement plus puissante que celle que nous avons en France. Par exemple, en France, en cas de catastrophe naturelle, tu vas tout de suite en chercher des noises à l'État, même s'il est tout à fait légitime d'interroger les politiques publiques. Mais là, en France, on se retourne tous vers l'État. Aux États-Unis, on voit les voisins et les voisines qui relèvent les manches et qui prennent l'appel et qui vont ôter en cas d'inondation ou en cas de neige. Je crois que ce n'est pas la même chose du tout, la mondialité. Et en plus, les États-Unis ne sont pas vraiment un pays libéral, puisque là, actuellement, Trump arrose. C'est vraiment le contraire du libéralisme. C'est l'interventionnisme de la Banque centrale dans l'économie réelle. Et ça, on ne peut pas le faire en France. Je crois que tu trompes, ça a toujours été le cas, les États-Unis. Pardon ? L'interventionnisme de l'État, ça a toujours été le cas ? Oui, mais dans l'amantage du pays française, les États-Unis, c'est l'ultra-libéralisme sauvage. Non, mais je ne connais pas un pays, un État au monde, qui n'intervienne pas pour sa société. Je ne connais pas. Ben, la Suisse. Ah bon ? Ben oui. Je ne crois pas, non ? Ben si, moi je crois que si. Il n'est pas question de faire un État impotent ou d'abolir l'État. Il s'agit simplement de redéfinir ses prérogatives. Et bien sûr que toute constitution de société, ça passe par une organisation et par un État, éventuellement, si on est très évolué, par une élection et par un suffrage. Mais en France, Bruno Le Maire n'a rien trouvé de mieux à dire qu'on va suspendre les dividendes, alors que les dividendes, c'est justement le poumon de l'économie. Non, il n'a pas dit... Non, non. Tu vas vite. Il n'a pas dit on va suspendre les dividendes. Il a dit les entreprises qui seront aidées par l'État ne pourront pas verser de dividendes, ce qui paraît logique. Parce qu'on va prendre l'argent des Français pour pouvoir soutenir certaines entreprises pour pas qu'elles meurent. Et lui, il dit, à la fin de l'année 2020, vous n'allez pas redistribuer du pognon aux actionnaires. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, Maurice. Parce que de toute façon, les dividendes... Camille, ça ne concerne que les entreprises qui sont mal et qui attendent un soutien de l'État. Les autres pourront verser les dividendes si c'est le cas. Mais ce serait quand même bizarre que Renaud, qui aujourd'hui est à l'agonie et qui a besoin du fric de l'État, se mette à arroser, et particulièrement tous les mecs qui sont à l'extérieur de l'État, qui ne sont pas français, qui sont dans le capital, qu'on leur envoie en plus du bénéfice, qu'on leur verse des dividendes à la fin de l'année, alors que ce sont les Français qui ont payé pour ne pas que l'entreprise meure. Oui, mais il y a 42% du cas qui est détenu par les étrangers. Alors déjà, ce que raconte Bruno Le Maire, il s'en cogne un peu. Et ensuite, il n'y a aucune entreprise qui demande l'aide de l'État. Il ne faut pas inverser. C'est l'État qui a cassé les reins des entreprises qui ne peuvent pas survivre. Mais de toute façon, automatiquement, les dividendes ont chuté de 25% au risque. C'est les assemblées générales qui doivent s'occuper des dividendes. C'est pas un ministre. Camille, à partir du moment où c'est une condition d'aide de l'État, si l'État, c'est-à-dire si les impôts des Français viennent aider certaines entreprises à ne pas mourir, ça paraît logique qu'on ne prenne pas, qu'on ne leur donne pas si finalement elles s'en sortent, qu'on ne donne pas aux actionnaires qui ne seront pas venus à la rescousse de ces entreprises, qu'on ne leur redistribue pas de l'argent pour aller au tennis. Et disons, merde alors ! Ça paraît logique. Et ça ne concerne pas les entreprises qui n'attendent pas l'intervention de l'État. Vraiment, le cours de bourse est en capilotade. Les assemblées générales ne devront pas décider... Non, la bourse est remontée. Non, non. La bourse est remontée. On est remontée à plus de 4 000. Pas en liquidation d'actions au jour le jour sur le... Tu fais sur le... On est à plus de 4 000 aujourd'hui. On est à plus de 4 000 aujourd'hui. Et de toute façon, ce qu'a dit le ministre ne correspond qu'aux entreprises qui ont besoin de l'intervention de l'État, c'est-à-dire qui vont bénéficier des prêts... Du chômage partiel. Et qui ont un gel de cotisations. Par exemple, en mars, par exemple, l'État attendait 8 milliards de cotisations patronales et salariés. Il en a eu 1,5 milliard. Et donc, je ne vois pas comment on peut continuer. Franchement, c'est... Il n'y a pas d'entrée financière, rien. Et l'État doit payer les chômages partiels. C'est fou. C'est fou. C'est pas l'État, c'est la planche à billets qui fait ça. C'est la BCE d'abord et d'une. Comme la Fed. La Fed, elle ne sort pas de l'argent de son chapeau. Elle descend à la cave. Elle prend la machine à imprimer les billets et elle distribue. Donc, c'est du faux argent, en fait. Elle distribue pas trop, la Fed. C'est du rachat d'actions, principalement. Non, là, elle distribue avec le plan de 5 000 milliards. Elle rachate d'actions. C'est vachement... C'est vachement rigolo de... Les tarismes purs, oui. Moi, je trouve que c'est amusant de dire que c'est du faux argent. Parce qu'en fait, le monde a évolué, le monde a changé. Et le mode... Enfin, ceux qui disent que c'est du faux argent, sont les gens qui considèrent qu'on devrait continuer à imprimer de la monnaie en fonction des réserves d'or que l'on a, etc. Pas du tout. Le monde, il est plus comme ça. Le système de fric, il est totalement artificiel. Il est à notre discrétion. On peut très bien inventer, changer, finalement, faire des billets, mais faire des petites planchettes en bois. Enfin, tu sais, cette manière qu'on a de présenter le système monétaire international, on a l'impression que c'est un truc naturel. C'est que c'est des arbres, des trucs qui poussent, et donc qu'il faut vraiment faire très attention. Alors que dans la réalité, ce n'est qu'une invention de l'homme que l'on peut modeler en fonction des besoins, etc. Je ne vois pas où est le problème, en fait, de créer de l'argent, puisque de toute façon, l'argent n'existait pas. C'est nous qui l'avons créé. Et puis c'est juste pour contrôler le taux d'inflation, et c'est pour contrôler les prix, et c'est ce qui permet aux Français moyens ou à la classe moyenne de payer son loyer. Est-ce que tu peux laisser la parole à l'un et aux autres ? Donc pour moi, c'est de la création monétaire pure, de la planche à billets, je répète. Bah oui. C'est de la planche à billets. Mais de toute façon. Et alors ? Où est le problème ? Ça veut dire que la valeur intrinsèque d'une unité diminue. Plus tu en as, plus elle diminue. Bon, mais alors, si le but, c'est de permettre au plus grand nombre de vivre, bon ben faisons-le. Je veux dire, pourquoi on s'emmerderait ? Mais je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit le contraire. Non mais, parce que j'ai l'impression que ta manière de le présenter, on a l'impression que tu es un peu scandalisé, alors qu'en fait, on s'en fout l'argent. Non, non, non. On a inventé le système. Il faut le dire, il faut le rappeler. Il faut le dire parce que les gens ne le savent pas. C'est de la planche à billets. Mais ça n'a pas de grande importance. L'argent, c'est aussi une valeur abstraite dans laquelle on place un prix. Mais c'est quelque chose artificiel. Oui, mais il y a un prix qui est artificiel, alors que la valeur, elle, elle se modifie. Quelle est la différence entre le prix et la valeur ? Eh bien, je te donne un exemple. Si, par exemple, qu'est-ce qui fait le prix ? C'est le rapport entre l'offre et la demande. Et là, tu aboutis à un prix. Si tu augmentes l'offre, eh bien le prix va diminuer. Si tu réduis l'offre, le prix va augmenter. Ce qui fait le prix, c'est l'utilité. C'est d'abord un... Non, c'est la demande. C'est pas l'offre. C'est la demande. Allo, tu t'es trompé. C'est la demande, tu veux dire. Ce qui fait monter le prix, c'est la demande. S'il y a beaucoup de... Non, c'est la réduction de l'offre. C'est la réduction de l'offre. Dans un système monopolistique, c'est la réduction de l'offre. C'est l'augmentation de la demande. Je t'explique. Je fais des tablettes de chocolat. Je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui ont envie de mes tablettes de chocolat. Je fais monter le prix. Bugatti, par exemple. Les voitures, en fait, elles étaient moins chères au départ qu'elles ne sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, les voitures d'occasion de chez Bugatti valent trois fois le prix qu'elles valaient quand elles étaient neuves. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que c'est la demande qui crée, qui fait monter le prix. Ce n'est pas l'offre. Parce que bon, tu offres... Tu essaies de vendre tes tablettes de chocolat. Ce qui te permet de créer ton prix, c'est ton prix de revient. Ton prix de revient sur lequel tu vas ajouter le bénéfice. Ce qui va te faire augmenter le prix, en général, c'est la demande. C'est ce qui se passe chez Apple, par exemple, qui est l'une des boîtes qui marche le mieux sur la planète. Les mecs, ils se sont aperçus que, comme il y avait énormément de demandes de leurs appareils, qu'ils pouvaient faire grimper le prix, au point qu'aujourd'hui, pour un pauvre téléphone de chez Apple, il faut dépenser 1200, 1300, 1400 euros. Ce n'était pas le cas au départ. Et bien moi, j'ai une autre vision. Et c'est très important. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un problème d'offre. À partir du moment où tu es inondé d'un produit, eh bien, il ne vaut rien. Si Tabudiati, il en reste trois, même si elle a 2000 ans, eh bien, elle vaudra très cher. Peu importe le prix au démarche. Ça, ça s'appelle l'offre, en fait. Ça, c'est l'offre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On donne tout cet argent du gouvernement aux gens. Mais il n'y a pas une vraie industrie derrière. Tout le monde reste chez soi. On donne énormément d'argent. Mais c'est tous des gens qui vraiment touchent des allocations, mais qui ne créent rien, qui ne font rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet argent ? Ça mènerait à quelle sorte d'économie ? Parce que c'est ce qui se passe maintenant aux États-Unis. On va envoyer beaucoup d'argent. Je sais que c'est nécessaire pour juste un coût temporaire. Et si on faisait ça régulièrement, comme je pense qu'on peut faire... C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on peut faire. Ce n'est pas ce qu'on peut faire, Matt. C'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait. On a inventé l'expression la planche à billets, la planche à billets, comme si avant, il n'y avait pas une planche à billets. De toute façon, les billets n'existent que parce qu'il y a une planche. Parce que s'il n'y avait pas de planche, il n'y aurait pas de billets. Donc on a toujours fait ça. Au départ, on s'était dit, c'est les réserves d'or. Et puis après, on s'est dit, attends, maintenant, moi, Matt, tu veux un crédit ? Je n'ai pas l'argent. Mais c'est moi qui suis l'organisme. Donc je vais créer l'argent que je vais te prêter. Je vais dire, tiens, Matt m'a demandé un million de dollars. Je ne les avais pas, mais comme je suis un organisme, je vais écrire sur une petite ligne, Matt, un million plus mon bénéfice, un million cinq. Un million cinq. Et moi, quand on va me regarder, on va dire que je suis plus riche d'un million et demi. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai, quoi. C'est de l'argent que je n'avais pas. Bon. Oui, oui, oui. Je comprends, mais on passe à un autre stade où on met tout le monde sur les allocations. C'est vraiment... C'est comme les gens, on entend parfois, qui n'ont rien et qui ont soif. Pas forcément. Et ça peut être de la création d'entreprises. Tu n'es pas forcément obligé de consommer. Et tu peux... Je pense que c'est l'optique de Trump. Pour payer la santé, le loyer. Puis éventuellement, il va te rester un petit pécule. Tu vas créer une entreprise. Tu vas recréer de l'emploi. Tu vas relancer la bécane. L'optique de Trump, c'est d'éviter les émeutes et d'éviter les tensions sociales. C'est simplement ça. C'est pour. Et je suis pour. Mais moi, je pense plus longtemps qu'est-ce qui se passerait si on avait une société comme ça où juste le gouvernement donnait l'argent aux gens. Il y avait un candidat qui proposait ça au propos des démocrates. Il est juste pour donner 1 000 dollars à tout le monde, chaque mois. Et comme ça, pour rien. Mais c'est ce qui se passe en réalité en Europe. Ah, mais ça, c'est le revenu universel. Et si tu donnes un revenu universel, tu coupes toutes les allocs. Ça peut être utile. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une masse de gens qui n'ont plus d'emploi et qui ne sont pas prêts à travailler et qui ne veulent pas travailler. Donc, on est bien obligé. Ou qui ne peuvent pas. Ou qui ne peuvent pas. Ou qui ne peuvent pas. On descend dans la rue, on prend les flèches et on va chercher les richesses là où elles sont. Eric, qui ne peuvent pas travailler aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais il y a surtout des gens qui ne peuvent pas travailler. Des gens qui ne sont pas adaptés au monde qu'on a créé. Donc, bon. Il y a des gens qui peuvent travailler, qui ne vont pas travailler. Et ça, comme ça, c'est l'addiction. Un large gouvernement, j'ai vu ça. Je pense que ça a fait négatif sur la société. Ça fait un peu peur. Si on passe à ça. Je ne sais pas, c'est délicat. On a besoin de le faire mal. C'est un choix que tu fais, Matt. Si, Matt, tu as une entreprise où tu fabriques des voitures. Il faut fabriquer cette voiture. Il faut 150 personnes. Et que demain, tu vas avoir des robots qui vont te ramener à 10 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire des 140 autres personnes ? Tu vas les mettre dehors ? Et tu fabriques les robots, Kader ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qui fabrique les robots ? Tu as besoin d'hommes pour les fabriquer ? Tu vas avoir une génération. Laisse-moi terminer. Mais Camille, toi, tu interviens, tu interfères. Mais le chômage est beaucoup plus fait dans les pays où il y a beaucoup de robots. Est-ce que tu peux me laisser terminer ? Laisse terminer les gens. C'est un chômage. On peut dialoguer. Ils ont été achetés. Tu t'es mis un crédit pour acheter ces robots. Tu fais tourner ça. Mais à un moment donné, le coût de revente de tes voitures va peut-être te permettre aussi d'offrir un matelas social à ceux que tu as mis dehors. Oui, mais est-ce que c'est sain jusqu'à avoir des gens qui sont payés pour rien ? Oui, mais ça, c'est une question de morale. Après, si tu parles business, tu fais comment, toi ? Oui. Mais là, je pense que ton point, ça revient mon point, qu'il faut être flexible parce qu'il faut qu'on re-entraîne ces gens pour faire autre chose. Parce que juste donner de l'argent aux gens pour rien faire, ça ne crée pas... Je ne pense pas que ça crée une société. C'est un débat moral. On peut l'avoir. Mais moi, par rapport au système dans lequel on vit, c'est ça qui se passe, en fait. Comme disait Maurice, je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont inadaptés maintenant au travail parce que maintenant, c'est une nouvelle technologie. Tu ne peux pas dire à des gens qui ont 50 ans ou 55 ans de dire maintenant, tu vas commencer à travailler avec des ordinateurs, que le mec, il a déjà du mal à utiliser son téléphone. Il faut mettre des formations. Donc, il faut faire quoi ? On pense à la génération qui arrive pour qu'elle soit opérante. Parce que ceux-là, ils vont arriver dans 10 ans à la retraite. Donc, on sait très bien qu'ils ne vont pas être pris parce qu'ils ne sont pas performants. Donc, on fait quoi avec eux ? Surtout, Math, il y a aussi un point quand même important. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'agilité et sur le fait qu'il faut s'adapter et que c'est cette tension-là qui produit la richesse aussi. Mais disons qu'on pouvait avoir ce type de raisonnement, me semble-t-il, dans des États ou dans des pays où la concentration des gens, d'une part, le nombre de personnes, d'autre part, était relativement faible parce que là, tu pouvais effectivement imposer un remède de cheval aux petits pays ou aux petits États parce qu'il y avait de l'espace entre les gens, il n'y avait pas de moyens de coalition entre les gens, il n'y avait pas de système qui leur permettait éventuellement de se réunir, de se bouger, de créer des tensions sociales. Mais dans des pays de plus en plus peuplés, dans des pays où il peut y avoir une sorte d'uniformisation des causes, en fait, tu ne peux plus te permettre de tendre les choses parce que si tu les tends, ça pète. Et c'est ça que dans les États ont peur. On est dans un système avec un nombre de personnes beaucoup plus important sur Terre et qui peuvent créer des mouvements s'ils étaient mis en mouvement parce qu'il y avait une catastrophe et que leur vie pouvait être, leur vie ainsi que la vie de leur famille pouvait être remise en jeu. un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Pour nourrir leurs familles, quand tu n'as que cinq familles qui sont dans la peine qui sont éparpillées sur 1 000 km, tu peux tendre les choses. Mais quand tu en as un million, deux millions, trois millions de familles, ne pas faire les choses, c'est prendre un risque social invraisemblable en matière de révolte urbaine, d'émeute ou de criminalité qui ressemblerait plus à une forme de justice, c'est-à-dire d'aller chercher là où il y a les ressources, mais qui déborderait une société beaucoup plus nombreuse. Donc c'est plus le poids qui impose de donner de l'argent à des gens. Imagine en France. Il y a 30 ans, on était 55 millions. On est 67 millions maintenant. La population active n'a pas cru dans la même proportion que la population nominale, alors qu'elle a cru de manière très importante. Et on voit qu'il y a une proportion de gens qui doivent avoir... Ça c'est à cause de l'espérance de vie, c'est pas à cause... Pas du tout. Mais donc ça coûte plus cher. Si, c'est l'espérance de vie. Non, pas en 25 ans, elle n'a pas augmenté de 10 ans à 25 ans. Les gens meurent plus tard. Les gens meurent plus tard et l'être plus longtemps sur le marché. Et puis il y en a un peu plus aussi, c'est ça le problème. Et donc la proportion de gens que tu dois obligatoirement nourrir ou payer à ne rien faire, elle augmente. Elle augmente. Et donc, si tu ne le faisais pas, le poids social, le nombre de personnes... Elle augmente, mais la cotisation augmente en proportion, Eric. Il faut que tu dis la démographie française et les cotisations... le fait de ne rien faire devient une tension sociale inacceptable pour le pouvoir. Et donc, on est obligé de payer. On n'a pas le choix que... Il y a deux... Tu t'arrêtes, s'il te plaît, je termine. Non, non, excuse-moi, Eric. Ça fait un quart d'heure que tu es parti dans un tunnel. Personne ne comprend rien. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Tais-toi, 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 tais-toi. Donc, le revenu de base à l'origine, c'est que tu es libéral. Je termine ma phrase, je termine... Ok, tu termines puis fais point. Je termine. Donc... C'est de la masturbation ce que tu fais, Eric. Donc... C'est vraiment gênant, tu t'écoutes parler. Tais-toi, tais-toi. C'est de l'onanisme. Tu pourras aller à confesse demain. D'accord. Personne ne t'écoute, t'es tout seul à t'écouter. Tais-toi. Donc, si tu veux pour un Etat, il n'a pas le choix, il est obligé de payer. Parce que la masse représente une masse qui est potentiellement en mouvement et qui est capable de déstabiliser. L'exemple phare, ce sont les gilets jaunes. Macron a lâché 11 milliards d'euros envers directement les gilets jaunes des périphériques qui sont dans l'Etat. Les gilets jaunes, ce n'étaient pas des bénéficiaires du potentiellement revenu bas, c'étaient des gens qui travaillaient. C'était... Et bien, on a payé. On a payé. Tu viens de démontrer brillamment qu'en fait... On a donné de l'argent. Que ceux qui réclamaient... Très bien. Très bien. On va laisser Camille s'exprimer un peu et ensuite, on va écouter Lucas de Saint-Chamond qui a dû finir le pot de confiture. Il est là, le Lucas ? Il n'est pas en train de dormir avec les maçons ? Il comprend ce qui se passe ? Lucas de Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'est la ville d'Antoine Pinet. Et ensuite, on va attaquer les procédures de sortie. Fais pas trop long, Camille. Vas-y. Non. Alors, juste, je pensais à Lucas qui est dans la ville d'Antoine Pinet. qui a mis en place les grandes politiques monétaristes françaises. Et donc, Lucas, il doit baigner là-dedans. Et je crois que c'est même à côté de Saint-Chamond qu'il existe la dernière imprimerie de billets. Et donc, je voulais... Le revenu de base, c'est quelque chose qui est tout à fait instrumentalisable par la gauche. C'est pas à Pessac ? Ils font pas des billets à Pessac ? Si, à Pessac. À Pessac ? Oui, à Bordeaux, quoi. C'est à Chamaillère. Chamaillère, c'est pas très loin de Saint-Chamond. Non, non, oui, à Pessac. Chamaillère, c'est clairement ferrant. Chamaillère, c'est clairement ferrant, mais... C'est clairement... Mais il me semblait que... Je crois qu'il y a trois points, en fait. Oui, c'est possible, oui. Il y a Pessac, il y a Chamaillère et... All right. Et l'autre, on ne sait pas. Ça marche, vas-y. On ne sait plus. Le revenu de base, c'est pas du tout pour calmer les populations, pour pas qu'elles fassent des émeutes. Ça peut être aussi, également, pour rééquilibrer le vote. Parce que si on met un revenu de base, c'est-à-dire qu'on supprime tous les guichets sociaux. Parce qu'actuellement, les électeurs votent en fonction de qui va leur donner plus d'aide sociale ou pas. Et ça, ça pervertit le choix originel. Donc, il y a des philosophes plutôt américains qui se sont dit, on va faire un revenu de base. On donne tout le monde à la même somme, la somme de base à toute la population. Comme ça, les gens en feront ce qu'ils veulent. Et peut-être même, ils créeront des entreprises. Et c'est beaucoup plus sain comme système que d'avoir un système démocratique qui est biaisé par le vote intéressé et de recours aux aides sociales. Mais alors, après, il y a eu le revenu universel. C'est devenu un truc complètement socialiste qui faisait qu'en effet, on distribuait de l'argent de manière inconsidérée pour faire équilibre aux grands capitalistes qui prenaient tout le blé. Ça, c'est pas la donnée. Non, le revenu... Attendez, Camille. Le revenu universel, c'est une invention des gens du Nord de l'Europe qui existe depuis très longtemps. On en parle depuis les années 90. Leur idée, c'est de donner du pognon à tout le monde, aux riches, aux pauvres, etc. On donne la même somme à tout le monde. Ah oui ? On fait plus de... On fait plus de... Je sais pas quoi... D'APL, de machin, de truc. Tout le monde a ce pognon-là. On fait plus ça. Voilà. Il y a ceux qui ne veulent pas travailler donc qui vivent avec ce fric-là. Ceux qui veulent travailler, ils ont leur fric plus le revenu universel. C'était ça, en fait, l'idée de départ, en tout cas. Pas de tri. Oui. Et on s'asse... C'est inconditionnel. Voilà. On ne regarde pas ton revenu. Que tu sois à Bettencourt ou que tu sois à RM Nice ou que tu sois SDF, tu auras ton revenu. Et on fait l'économie... On fait l'économie du contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de personnes pour voir si tu as le droit aux prestations, etc. Il n'y a plus de prestations. C'est contestable comme système. En tout cas, on n'est pas... Il toucherait à quoi ? Le mec qui vit de l'aide aux travailleurs, machin, ou l'URSA et tout, il va toucher beaucoup moins d'argent s'il y a un revenu universel. Parce qu'il bénéficie de plusieurs aides s'il fonctionne bien. Et puis... Il n'a pas le cumul. Oui, mais après, tout dépend de l'enveloppe. Tout est réglé. Tout dépend d'enveloppe. Le revenu universel, on n'a pas dit que c'était tel chiffre. Ça peut être 1000 balles, ça peut être 1500 balles. C'est un fric qui est versé. On se départit de tous les systèmes de contrôle. On ne contrôle plus. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de machin. Donc on réduit la... On fait disparaître la masse salariale des gens qui étaient au contrôle, qui coûtent quasiment plus cher que ce qu'on verse. Et à partir de là, tout le monde prend le fric et chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, en même temps, ça évite de passer par des intermédiaires souvent qui sont... Enfin bon, c'est des services... Qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Puisque le mec, il va contrôler que tu as bien le droit à faire une allocation, etc. Et son salaire, il est supérieur à l'allocation converse. Donc ça ne présente pas de grands intérêts à dire ça. Ah bah oui, oui. Ouais, mais tu fais perdre du boulot à des... Après, c'est souvent des outils du service public. Oui, mais ils vont... Ces gens-là toucheront le revenu universel. Ah ouais. Ouais, tu ne mets pas au chômage. C'est marrant comme système. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais si tu restes au revenu universel, c'est que soit tu n'as pas envie de travailler, mais la plupart des gens, ils vont faire en sorte de travailler, quoi. c'est-à-dire que si le revenu universel, ça sera pour ceux qui ne pourront pas... Ceux qui n'ont pas envie de travailler, il y en a qui... Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas parce que c'est déjà assez insupportable. Mais il y a des gens qu'on préfère avoir chez eux qu'au boulot, hein. Ah ouais. Il y a quelques-uns qui sont passés dans notre équipe. On était contents qu'ils repartent chez eux. On les aurait même... Certains, on les aurait même payés pour qu'ils restent chez eux. C'est dégueulasse, hein. Ben ouais, parce qu'il y a quand même des gens... Il y a des gens qui pèsent sur les entreprises, sur les structures. Donc je dis, on en a eu. Ils écoutent encore peut-être le programme et ils doivent se reconnaître. Bon, quand ils étaient dans le bazar, tu perds un temps, ils font perdre du temps à tout le monde. ils coûtent plus cher à l'entreprise qu'ils n'en rapportent donc on préfère qu'ils restent chez eux, quitte à leur glisser un petit billet en leur disant va t'acheter des chocolats surtout comme ça tu vas trouver une activité, il va aller faire la queue à Carrefour Moi je mettrais plutôt le patron qui les a recrutés dehors ça veut dire que le patron est responsable Je suis d'accord le patron, celui ou celle qui les recrute, donc qui se reconnaîtra qui se reconnaîtra dans l'équipe a une responsabilité parce qu'il s'est trompé il a cru, il a pensé que mais d'un autre côté, là on n'est pas sur des machines, donc il suffit pas de les brancher de regarder si ça compresse on est avec des gens Oui mais si ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois c'est plutôt en termes de responsabilité du patron, moi je parle même pas du DRH parce que le DRH il a clôté par le patron en termes de responsabilité pour moi c'est le patron qu'il faut mettre dehors mais ça peut être aussi l'État parce que l'État... Attendez, attendez, attendez regardez, j'appuie pour faire des phrases complètes regarde ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde médical il y en a plein, il y a plein de gens qui ont décidé de devenir infirmiers, médecins, etc. ils savaient que ça manquait de moyens, etc. puisque ça fait 40 ans qu'ils font la grève et qu'ils ont des problèmes bon ben les mecs ils ont quand même passé le diplôme et ils ont quand même passé le concours pour devenir ces trucs-là qu'il est fatigué, qu'il ne gagne pas assez d'argent, etc. il se met en grève mais pourtant c'est le même... Mais ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit tu parlais de quelqu'un que tu voulais virer que tu allais mettre dehors là en l'occurrence l'infirmier ça n'a pas le rapport avec l'infirmier moi je te parle de responsabilité du niveau des responsabilités... C'est que tu oublies en fait ce que tu es en train de dire enfin notre conversation portait sur les gens qui travaillent, qui étaient embauchés par des entreprises et qui au bout d'un moment l'entreprise se rendait compte que c'était des éléments qui n'avaient rien à faire là c'est de ça dont on parle et toi tu dis on devrait mettre à la porte celui qui recrute et je suis d'accord avec toi il a une responsabilité mais en même temps il a recruté des gens pas des machines donc il a recruté des gens qui étaient ravis de travailler et d'avoir envie de travailler au départ des gens qui étaient prêts à se fatiguer pour faire tourner le bazar et qui à force de travailler ont pris l'habitude de travailler ont commencé à penser aux avantages etc et ont changé de comportement donc c'est ça qui fait qu'à un moment on va être à envie qu'ils restent chez eux pas juste après qu'ils aient été embauchés mais Maurice tu ne peux pas à chaque fois souvent trouver des excuses mais trouver des explications qui sont pour moi des roues de secours quand un DRH recrute et si alors ça peut arriver une fois mais semble-t-il dans ton entreprise c'est arrivé de nombreuses fois si cette personne là se trompe alors que c'est son domaine d'expertise le recrutement moi je pense qu'il porte la responsabilité alors je te reprends l'exemple que je viens de te donner les gens qui font la grève en France la plupart de ces gens là ont été embauchés par des entreprises ils avaient envie de travailler donc ceux si jamais c'était toi qui distribuais les bons points comme tu aimes le faire tu aurais donné des bons points en disant ah très bien vous avez trouvé des salariés qui veulent travailler dans l'entreprise ils font du bien à la boîte très bien donc on vous donne un bon point et puis chemin faisant avec le temps tu te serais si tu regardes ces gens là il y en a plein qui se mettent à faire de la grève ils font la grève parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés qu'ils trouvent que ce sont des esclaves qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de moyens etc ce sont les mêmes personnes qui ont changé de comportement et à ce moment là l'entreprise classique a envie de s'en débarrasser c'est de ça dont on parle non moi je c'est de ça dont nous tu n'as pas évoqué ça Eric ça fait une demi-heure que tu parles tu n'as pas compris Eric c'est pas que je n'ai pas évoqué c'est que tu n'as pas compris ce dont on parlait voilà la grève la grève la grève c'est autre chose qu'une personne ou deux personnes ou trois personnes qui sont recrutées par la même personne par un responsable non mais ça c'est toi qui invente ce paramètre moi je te parle de gens qui sont dans les entreprises et dont on a envie de se débarrasser qu'on n'a plus envie d'avoir là voilà voilà donc après toi tu invente ils n'ont pas fait grève si ça peut être des gens qui font grève j'ai pris l'exemple j'ai pris l'exemple de gens qui peuvent faire la grève et bien moi je ne parle pas de ça parce que la grève elle peut être égale voilà mais sauf que c'est nous qui étions en train de parler de quelque chose et que tu es intervenu et ensuite comme tu fais souvent tu interviens tu changes les paramètres pour ensuite t'emballer raconter plein de trucs etc mais c'est malheureusement c'est pas toi qui a lancé ce sujet ce sont des gens donc Camille et moi comment ils s'appellent non Lucas et moi donc tu viens après l'histoire donc c'est pas toi qui est l'initiateur de cet échange alors on va écouter Lucas Saint-Chamond et je peux dire un truc sur le même thème ça va deux secondes c'est que bien évidemment le recruteur est responsable mais le marché du travail étant ce qu'il est il n'y a pas les ouvriers qui sont directement employables et il prend ce qu'on lui donne et vu le manque de main d'oeuvre en France et forcément il recrute de ce qu'on lui met sous la main et donc il embauche il embauche parce que sinon de toute façon la boîte elle ferme parce qu'il faut absolument quelqu'un pour faire tourner telle ou telle machine et en plus c'est encore la faute de l'Etat parce que l'Etat subventionne des emplois non qualifiés parce qu'il y a 600 000 personnes chaque année qui sortent du système scolaire sans qualification sans connaissance et sans même être inscrit ça c'est une autre conversation Lucas de Saint-Chamond moi j'ai vu dans toutes les entreprises des comportements des comportements d'enculés parce qu'un salarié en fait dans le monde de l'entreprise en France c'est le roi s'il veut tu peux faire chier ton patron mais comme tu veux comme tu veux un petit peu c'est vrai c'est parfaitement vrai puisque en général ceux qui créent les boîtes ne savent pas combien de temps elles vont durer par contre ceux qui sont embauchés pour y travailler sont embauchés à durée indéterminée donc eux normalement ils devraient dépasser la durée de vie de ceux qui ont créé la boîte et les plus d'hommes leur donneront raison dans 60% des cas comme ça ouais ça aussi ça aussi c'est marrant mais moi j'ai vu des emplois des salariés des collègues de travail ils me disaient mais si vraiment là ça me casse les couilles je vais me mettre en arrêt de travail je vais faire accident de travail je vais appeler les pompiers je vais me mettre en accident de travail et tout je vais me mettre à côté de toi je dis ah j'ai mal au dos on appelle les pompiers et machin j'ai vu ces comportements mais à la peine de partout surtout chez les ouvriers moi j'en ai vu pas mal d'ouvriers il y en a pas que chez les ouvriers il y en a partout il y en a partout il y en a partout ton patron il te casse les couilles tu te mets en arrêt de travail tu vas voir ton médecin c'est facile à mort tu vas voir ton médecin qui dit ah putain j'ai mal au dos et tout il te met en arrêt une semaine tu peux même menacer ton patron j'ai vu des mecs qui disent ah ouais tu veux la jouer comme ça et ben moi je me mets en arrêt semaine prochaine je travaille plus et là le patron il est là il est obligé de dire bah oui si tu fais ça bah s'il te plaît s'il te plaît fais le pas donc en réalité quand t'es salarié t'as un peu t'as un peu l'écart c'est pour ça qu'il faut y aller au boulot assez serein parce que ton patron il peut pas t'exploiter tant qu'il veut en fait pas tant que ça c'est pas vrai c'est vrai il a raison par contre si vraiment on pousse le bouchon trop loin c'est à dire que si vraiment tout le monde veut se faire veut se avoir sa prime de licenciement faire des ruptures conventionnelles pour avoir une petite prime de licenciement tous ces mecs qui niquent un petit peu qui veulent toucher un peu le chômage pour toucher le chômage si vraiment tout le monde accentue le truc à un moment donné les patrons ils vont avoir la main beaucoup plus parce que quand t'auras plus quand tu pourras plus avoir de chômage parce que l'état il pourra plus payer le chômage là tu vas moins on va moins pouvoir on aura moins les cartes en main parce qu'on sera moins protégé par l'excès de l'excès de cet excès-là qui est vraiment les salariés les ouvriers je crois ils ont un comportement parfois mais qui est scandaleux scandaleux c'est même plus qu'ils débraillent dans le travail ils freinent des cas de fer j'en ai vu qui disaient moi aujourd'hui je fais rien aujourd'hui jamais vu vraiment des collègues de boule ils disaient ah ouais c'est comme ça moi aujourd'hui je fais rien ils posaient les outils ils disaient j'attends la fin de la journée ils prenaient le camion ils s'arrêtent Lucas heureusement que tu bosses pas à la CNCF tu deviendrais fou ou dans une entreprise publique parce que c'est ce que tu décris mais ils ne rentrons pas dans le détail des entreprises on va écouter les procédures de sortie Lucas je vais te laisser faire ta petite conclue d'ailleurs le tuto sur comment escroquer la carte non je rigole c'est interdit mais ce n'est pas contrôlé je présente bah écoute bonne soirée on va qu'on aura les bons week-ends surtout à toi il va falloir que tu boives des bouteilles et que tu manges de la confiote parce que c'est un week-end tout seul à la maison ça encore merci d'être venu et bon week-end à toi la conclusion de Camille à Paris oui c'était une bonne soirée on a bien discuté et moi je vais retourner au Turbain sans télétravail ni rien lundi et j'appréhende un peu mais je pense que je ne peux pas recontracter quoi que ce soit mais si j'en crois ma médecin mais ça va être un peu dur mais ça va me faire plaisir de reparticiper au Grand Cirque voilà merci bonne soirée merci Maurice bonne soirée Lucas bonne soirée Eric Canro les bons week-ends à toi merci d'être venu et bonne reprise donc lundi si on ne t'entend pas la conclusion de Kader à 3 oui monsieur Maurice ah t'as une belle chemise merci création locale moi je fais travailler les mecs du cru ça déboîte c'est du bon boulot tout ça t'as du mal à la porter dans un café à Paris elle est plus difficile à porter qu'ici et pourtant et pourtant je pense que tu serais bien bien avec cette chemise sur une terrasse de café c'est vraiment magnifique ceux qui ne voient pas ça on voit franchement là en plus c'était bien là t'as pris le soleil ouais bah oui ici il fait chaud il fait beau on est confiné on va sortir au mois de septembre on sera tout pâle attends merci pour cette semaine Maurice prenez soin prenez soin de vous en espérant que tout se passe bien dans la semaine qui s'annonce que tout se passe très bien pour vous pour vos proches et puis à très bientôt pareil bon week-end et bon courage pour ce week-end merci d'être venu il semblerait que la que je ne sais plus quel truc d'aide à trois ce sang vieillissant ils cherchent des gens pour du sang du sang neuf donc c'est le moment peut-être d'aller taper à leur porte si t'as la patate et bon courage à toi la conclusion d'Eric à Chartres oui alors j'ai pas il y avait beaucoup de choses à dire ce soir c'était une émission dynamique et je voudrais pas utiliser ma conclusion pour bien réexpliquer que bien évidemment s'il y a une Bugatti dans le monde et qu'elle est unique elle vaudra plus d'argent que s'il y en a s'il y en a un million ça tombe sous le sens de mon point de vue parce qu'elle s'appelle Bugatti et que bien évidemment il y aura beaucoup de demandes mais c'est le nombre du Bugatti disponible qui fait le prix et non pas l'inverse de mon point de vue ça c'est la première chose deuxième chose quand je suis intervenu par rapport à la responsabilité du DRH peu importe la grève Eric je t'en supplie fais une conclue relance pas les sujets voilà mais non j'éclairci non non tu relances les sujets qui font que ça appelle une réponse donc si tu veux bien fais nous une conclue et lundi lundi si tu veux tu marques les sujets et lundi tu y retournes tout le monde sera là oui mais tu vois quand tu utilises quand tu utilises le bouton alors c'est aussi la forme de l'émission et je le comprends et j'y participe et de manière tout à fait volontaire donc je m'y mets à mes risques et périls donc je peux comprendre mais parfois parfois on est de bonne foi comprends-le donc si on est de bonne foi je pense que on doit aussi pouvoir se faire entendre et dans le cadre du DRH bien lundi tu vas pouvoir nous réexpliquer on va pouvoir discuter la seule chose c'est que l'idée de la conclusion c'est pas de relancer les sujets ou d'essayer de se dire des trucs en partant même si je comprends bon on a envie d'en parler on peut en parler jusqu'à 5h du matin mais là pour plein de raisons on peut pas durer mais absolument donc c'est pour ça que pour moi aussi le DRH est bien évidemment responsable et parfois même coupable et son patron sur ce excellente soirée bon week-end à toutes et à tous dans le confinement vive les barbecues ce week-end et puis les bons pinards à bientôt alors canon les bons week-ends à toi merci d'être venu la conclusion de Matt Sarah Sota Florida USA ok très bien bon merci Maurice tu sais on a parlé du macro ici le grand monde économique mais moi j'aime regarder le monde ce que moi je peux faire concrètement dans ma vie pour améliorer les choses souvent c'est les petites choses j'attends pas que les gouvernements me sauvent j'ai pas énormément confiance mais je regarde ma vie ma quotidienne qu'est-ce que je peux faire j'ai réfléchi aujourd'hui et moi j'ai la chance j'ai un peu de fric je vais pas crever de faim tout de suite il y a des gens qui vont perdre de boulot bientôt autour de moi alors ce que j'essaie de faire par exemple je fréquente les to-go pour des restaurants que je fréquentais même si j'ai pas trop besoin je vais faire ça je me suis inscrit un petit peu sur des émissions que j'aime un petit peu je t'excite pas trop où je paye un petit peu tous les mois par exemple on a bien Maurice tu nous remontes remontes la morale et j'ai un coach aussi que je paye tous les mois même si je le vois pas je peux le faire mais je veux qu'il continue son business et je vais revoir avec lui et moi je pense qu'il faut réfléchir dans notre monde immédiat ce qu'il faut faire un autre truc que j'ai fait j'ai créé une vidéo dans mon boulot pour aider les gens à gagner de l'argent sur la tenette parce que c'est une expertise je sais comment le faire et souvent la meilleure chose que je peux faire c'est juste faire mon boulot le mieux que je peux le faire je peux pas sauver le monde mais je peux faire ce que je peux faire dans mon travail parce que les gens comptent sur moi les gens gagnent leur vie avec moi et je fais le mieux ce que je peux pour continuer et je remercie Maurice parce que la morale c'est important on avait quelqu'un qui avait dit qu'il sentait un peu triste je sais que les gens sont un peu stressés dans ce temps je pense qu'on va survivre tout ça on va apprendre de nouvelles choses on va apprendre des nouvelles leçons et je remercie Maurice pour l'émission parce que c'est bien de discuter et de s'écouter ça aide beaucoup et c'est pas négligeable ça et si vous avez l'occasion juste d'écouter quelqu'un parfois ça peut faire énormément de bien et je pense que dans les temps qui viennent la morale ça sera important aussi autant que le fric bon je remercie Maurice et tout le monde et bonne nuit et rock'n'roll rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et bon courage et bon week-end même si ça n'a pas encore démarré puisque la journée est à peine en train de se finir pour toi c'était très très bien de passer cette semaine avec toi qui était on a commencé donc le confinement sur zone là bon bon écoutez on va faire avec les bananes sont bonnes et les petites bananes je te montrerai ça la semaine prochaine les petites bananes je te ferai un petit une petite démo des quelques fruits locaux c'est vraiment bien on peut bien manger ça et ça ça donne vraiment la super patate et on verra si j'ai encore le droit d'aller me balader un peu sur la plage si je peux je te ferai une petite vidéo ça te donnera du baume au coeur bon j'étais ravi de passer cette semaine avec toi je vais te laisser avec un de nos classiques un truc que tu as déjà entendu mais qui est très très bien pour qu'on puisse se quitter et qui nous permettra sans doute de penser les uns aux autres ah j'ai une petite pensée pour toi ton confinement parce que le temps n'est pas encore formidable et fais pareil pour moi rappelle toi que je mange du poisson grillé que la vie est belle depuis le 17 mars 2020 midi Maurice Radiolibre est le seul espace où tu peux te regrouper et parler à plus de 5 personnes et où tu seras écouté par tout le monde Maurice Radiolibre le confinement autrement ont la joie du mal ce sens et qui leur au coeur et qui prevent de 4 personnes